L'aéroport de Toulouse-Blagnac cherche à qu'erreur fortuné. L'annonce a de quoi surprendre, elle est pourtant bien réelle et elle est loin de ne faire que des heureux. Cet aéroport comme les autres, ça fait partie du patrimoine de l'Etat. Et la vente un peu sauvage du patrimoine de l'Etat, c'est un affaiblissement de l'Etat, c'est ce privé de recettes. En plus, comment peut-on à Paris oublier que cet aéroport abrite une plateforme industrielle, dont Airbus, dont ATR ? Pour acheter la part de l'Etat, plusieurs concurrents. Aéroport de Paris associé au Crédit Agricole, Vinci avec la Caisse des dépôts et surtout, deux investisseurs chinois. Associé au groupe canadien SNC-Lavalin, ils seraient à ce jour les plus offrants avec 300 millions d'euros. Des candidats généreux mais dont les collectivités ne veulent pas entendre parler. Car l'aéroport de Toulouse-Blagnac est le plus urbanisé de France avec Orly. L'offre sino-canadienne ambitionne de passer de 7,5 millions de passagers en 2013 à 18 millions en 2030. Et les nuisances sonores potentielles pourraient augmenter elles aussi. On est en panne au niveau de la sonorisation des gens. On a déjà trop de bruit, on veut en rajouter. On n'a aucune garantie que ça se passe dans les meilleures conditions. On ne sait pas comment va se passer cette gestion. Donc on est absolument atterrés. Mais on n'est pas résignés parce que la lutte ne fait que commencer. On n'a pas du tout l'intention d'en rester là. Si cette part de l'Etat est vendue, les 10% restants pourraient à terme revenir aux lauréats de la première offre d'achat qui détiendrait alors la majorité des parts. A Toulouse, l'entreprise WeSeed, spécialisée dans la levée de fonds pour start-up, propose aux Français de racheter ces 10%. L'objectif de WeSeed dans cette opération, c'est de permettre aux Français de devenir actionnaires à hauteur de 10,01% pour qu'aux côtés des collectivités territoriales et de la CCI Toulouse, qui détiennent 40% des parts, nous ayons collectivement la majorité et donc le pouvoir. Un acte citoyen selon Thierry Merkjol qui aurait déjà rassemblé 18 millions d'euros de promesses d'investissement. Après Toulouse, l'Etat pourrait se désengager des aéroports de Nice et Lyon.